Pour le premier match de son championnat d'Europe 1984, la France retrouve le Danemark au parc des princes. Face à un adversaire difficile à manœuvrer et bien regroupé en défense, les tricolores trouvent ouverture par Michel Platini à 10 minutes de la fin, obtenant trois points précieux dans leur course au titre Manuel Amoros, titulaire sur le côté gauche de la défense, se souvient de ce match inaugural accroché et de cette victoire importante en ouverture d'un grand tournoi international. L'objectif était clair depuis le début, après la Coupe du Monde en 82, l'objectif était de le gagner au championnat d'Europe puisqu'il se jouait donc en France. Toute la fédération avait mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir gagner cet euro. C'est vrai que ce premier match conditionnait pratiquement tout parce qu'en gagnant ce premier match, il y avait la confiance, la pression qui sortait de là parce que mis de rien on avait une pression qui était énorme, énorme sur nos épaules. Moi j'étais jeune encore donc j'étais un peu insouciant de cette pression qui régnait mais il fallait absolument gagner. On était dans une espèce de bulle où personne entre guillemets ne pouvait y rentrer et c'est vrai que quand on est rentré une heure et demie, deux heures avant le match où on a vu le stade qui se remplissait au fur et à mesure et après qu'on est rentré à l'échauffement, c'était quelque chose de merveilleux, c'était quelque chose de fantastique, c'était quelque chose où on s'est dit il va pas falloir des soirs. Cette équipe danoise était compliquée, très difficile à manœuvrer, on rappelle qu'on n'a pas eu énormément d'occasion mais on a su garder le ballon, essayer de le faire tourner. On avait la chance d'avoir Michel Platini et Alain Giresse qui étaient très complémentaires l'un et l'autre dans le sens où si Michel était pris au marquage individuel ou il était serré de près quand il avait le ballon, on pouvait s'appuyer sur un Gigi qui pouvait nous débloquer la situation et je crois que sur le but de Michel Platini on voit une action de Giresse qui par ses petits pas, ses petits mouvements, arrive à bien trouver les autres joueurs et le ballon revient à Platini avec de la réussite puisque le ballon est contré. Pour nous ça a été plus facile après que pendant et avant ce but là parce qu'on butait sur eux, on n'arrivait pas à trouver beaucoup de solutions pour pouvoir les mettre en porte à faux donc ce but nous a complètement libéré, nous a donné de la confiance et on savait qu'on allait tenir jusqu'au bout. Outre la victoire, ce match reste dans les mémoires pour ce coup de sang du jeune défenseur monégasque à la 87e minute suite à une faute commise par Gesper Olsen. Un geste d'humeur instinctif qui lui valut l'expulsion et la crainte de ne plus rejouer durant le reste de la compétition. Un peu comme une injustice, pourquoi ? Parce qu'il me tacle, il me retient le pied, j'ai le ballon, je loupe avec le ballon, je vais vers lui, je fais le geste de donner un coup de tête mais je ne le touche pas. Bon, c'est tout à fait normal et logique que je sois expulsé, que je prenne autant de matchs. Je n'avais pas l'intention de vouloir l'agresser complètement. Je pense que si je l'avais touché avec le ballon, je me serais replacé tranquillement. Mais là, le fait de l'avoir loupé, c'est ce tag qui me retient la jambe alors que j'avançais vers l'avant. Mais bon, c'est comme ça, c'est un geste qu'on fait de jeunesse, impulsif, sans chaud, espagnol bien sûr. Donc, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie d'un joueur de football parce qu'on est amené des fois à ne pas se contrôler. J'ai pris cher déjà quand même, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire « Oh là, pour le reste de la compétition, ça va être compliqué, difficile. Peut-être que je n'aurai plus. » Mais je dirais en quelque sorte, ça a permis à Jean-François Domergue de faire un superbe championnat d'Europe. Je crois qu'il a su être dans l'ombre, m'aider avant la compétition, pendant les entraînements, pendant le stage, tout ça. Et après, il a su être un remplaçant fantastique. J'ai fauté, j'ai payé, mais je fais partie de l'équipe qui a gagné l'Euro. Et je me suis investi d'une autre manière dans le groupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501